Hey ! Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir comment effacer l'effet cakey. Donc si ça vous intéresse et si vous avez envie d'être une beauté des îles, n'hésitez pas à rester. Donc là, j'ai juste mis mon fond de teint. J'ai juste fait mon teint en fait, tout simplement. J'ai tout fait mon teint, mais je n'ai pas poudré. Donc là, je vais poudrer avec vous. Enfin, si j'ai poudré mon dessous de l'œil, mais c'est tout. Et je vais poudrer mon visage légèrement pour vraiment que vous voyez que j'aimais de la poudre. Et après, donc j'aurai un effet cakey logique. Et on va voir après ensuite comment on fait pour enlever cet effet qui n'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Donc là, je vais prendre cette poudre. C'est la Infinity Filter de chez Linda Hallberg, qui est super bien, mais qui est vendue avec une quantité minime. Voilà, et bien, mais c'est trop petit. Donc je vais prendre la houppette de la même marque, donc Linda Hallberg, et je vais venir poudrer mon visage. Plus que d'habitude, pour vraiment que ce soit cakey et que vous voyez que je ne triche pas. Donc là, j'ai fait légèrement du contour et tout. Donc, je vais poudrer. Vous voyez, là, ça se voit que c'est poudré par rapport à là. Donc je vais poudrer, donc j'aurai un effet cakey. Logique, avec toute la poudre que je mets. Je ne mets pas ça d'habitude. Ça, c'est si tu vas en soirée ou quoi, et même, je déteste ça en fait, l'effet cakey et tout. Même si je sais l'enlever, vous allez voir, mais je n'aime pas. Je n'aime pas mettre autant de poudre. Peut-être que... Il y a un lac qui aime, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il transpire beaucoup. Pourtant, je transpire énormément. Franchement, je ne sais pas, en fait. C'est pour ceux qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas qui poudre. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui poudrent comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste que je n'aime pas. Je pense que c'est une question de goût. Je n'aime pas. Donc voilà, vous avez pu le voir. J'en ai mis vraiment partout. Vous voyez, je suis un peu sèche. Je poudre vraiment plus ma zone T. Parce que c'est ici qu'on brille normalement. Donc c'est ici qu'on est le plus souvent cakey. Putain, ça me saoule. Je gaspille ma poudre. Mais bon, c'est pour vous. Alors là, je vais vous montrer comment enlever l'effet cakey une fois qu'on l'a, tu vois. Pour éviter l'effet cakey, pas l'enlever, l'éviter. Déjà, il faut hyper bien faire sa base. C'est-à-dire primer son visage. Bien le nettoyer. Mettre des crèmes hydratantes, des sérums. Une super bonne base. Et tout. Bien prendre soin de sa peau avant de se maquiller. Déjà, ça va éviter l'effet cakey à mort. Donc bref, j'ai poudré mon teint à la mouette. Du coup, je trouve que ça a effacé mes traits. Je vais rajouter de la poudre par-dessus. Vraiment pour que ce soit cakey cakey quoi. Et que vous voyez. Donc je prends ma palette de chez Makeup Revolution. Et là, je remets un peu de contour. Parce que sous toute cette poudre, il s'est un petit peu effacée. Donc je... J'en rajoute. Je rajoute de la poudre sur de la poudre sur de la poudre. Pour que vous voyez. Parce qu'il y en a vraiment qui se maquillent comme ça. Pour que vous voyez si vous faites partie de cette team ou pas. Si des fois, ça vous arrive de mettre trop de poudre. Donc vous voyez comment éviter tout ça. Ah, j'aime pas du tout. Je me regarde dans le miroir. J'aime pas du tout. Vous voyez, je suis un peu blanche. Un peu terne. C'est vraiment, vraiment pas beau. Donc voilà. Là, j'ai mis du contour. Je vais mettre un petit peu de blush. Un petit peu d'highlight. Je fais tout vite. Parce que ce n'est pas en fait le but de la vidéo. De vous montrer comment je me maquille. Mais c'est vraiment pour que vous voyez que j'ai mis beaucoup de poudre. Voilà. Pas dire enlever l'effet cakey alors que j'en ai pas. Voilà. Je suis cakey. Ceci, vous voyez, c'est dry. On voit un petit peu là. Vous voyez, je suis terne et tout. C'est vraiment pas beau. Alors, premièrement, ce qu'on va faire. Je voulais vous montrer ce produit que je ne vais pas mettre, mais qu'il aurait fallu mettre. Avant de mettre son fond de teint. Donc, ça vient de chez Primark. Oui, oui, oui. J'ai fait une vidéo dessus. Je la mets là si j'y pense. Donc, c'est la Rose Water Primer Water. Donc, c'est pour le make-up avec de la caféine et de la Rose Water. Donc, de l'eau de rose. que tu vas appliquer comme ça avant ton make-up en sorte de primer. Donc, ce que je fais, c'est que je l'applique avant mon primer. Je mets mon primer et je l'applique après. Et ça, c'est vraiment top quand je sais que je vais mettre beaucoup de poudre ou que je sais que les produits que je vais utiliser vont me rendre légèrement cakey. Donc, ça, franchement, c'est à utiliser avant. Et vous pouvez même l'utiliser après. Franchement, il n'y a pas de souci, même si c'est un primer. Mais moi, je ne le fais pas. Premier truc que je vais utiliser, moi, c'est ce spray de Mario Badescu. C'est un facial spray. Donc, un spray hydratant pour le visage. Il n'y a rien de... C'est juste un spray hydratant pour le visage que tu peux mettre aussi sur les cheveux si tu veux t'hydrater, te rafraîchir comme ça. Ou là, c'est juste hydratant et rafraîchissant. Il n'y a rien de... Il ne va pas resserrer les pores ou faire une action bizarre, j'allais dire. Une action, voilà. Et donc, je vais le prendre et le mettre sur mon visage. Pourquoi je commence par ça ? Parce que là, mon visage a besoin d'être un peu hydraté, tu vois, d'un truc... Je vais reprendre un peu de l'eau, de jus, tu vois. Et ce que je fais... Là, c'est mon éponge avec laquelle j'ai mis mon anti-cerne. Donc, je vais la prendre. Et je viens et je tapote vraiment pour être sûre que l'eau, là, est allée partout. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez vous arrêter là. Prenez un spray genre de ce type-là ou de ce type-là, comme je viens de vous montrer, et vous pouvez vous arrêter là parce que dans 20 minutes, vous aurez le sébum qui va exploser et qui va faire que vous ne serez plus du tout kéké. Donc, voilà. N'hésitez pas. Ne prenez pas genre un spray... Ce qu'il ne faut pas faire quand c'est trop kéké, comme ça, c'est mettre un spray matifié encore en plus dessus. Mais là, on a atteint le summum. Donc, du coup, ça, c'est bon. Ensuite, là, je vérifie comme ça. Et là, je me trouve déjà moins kéké. Et je vais venir prendre ce spray. Franchement, je ne voulais pas vous faire une pub, mais c'est à la limite d'être une pub, en fait. Ou ce spray. Donc, je vais vous en montrer deux. Comme ça, on ne peut pas dire que j'en ai qu'un. Je vais vous montrer d'abord le MAC. C'est le Fix Plus Brume Fix Attente. C'est le Gold. Il est trop beau. Je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Regardez. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, ça, tu l'appliques et ça fait des paillettes, en fait. Je vais le mettre sur mon cou parce que je trouve que les paillettes sont trop épaisses. Pour mon visage, je vais le mettre sur mon cou pour que vous voyez ce que ça donne. Quand même. Je vais même l'étaler, même si ça ne s'étale pas. Vous allez voir. Ça donne vraiment un effet, tu vois. En fait, on ne voit rien. Mais un effet, on ne voit rien. Mais vous voyez là, c'est un peu satiné, c'est doré. Ça donne cet effet-là, mais sur le visage que je n'aime pas trop, à part si je fais un teint. Je ne le mets que quand je fais des full teint golden, tu vois. Quand je fais mes yeux brown, ma bouche nude, un teint vraiment or, tu vois. Et moi, je prends ça. Et sinon, mon bébé que je vous ai déjà parlé plein de fois, c'est cette petite pépite. On n'en parle pas assez. Ça ne se trouve pas beaucoup, mais il est génial. C'est le Shake & Glow Spray Illuminateur de Teint. C'est un spray qui va te illuminer, mais sans les paillettes. Voilà, c'est la différence. Pourquoi je préfère celui de chez L'Oréal ? Pas parce qu'il est moins cher, parce que d'habitude, c'est juste pour ça. Mais là, c'est parce que je ne sais même pas s'il y a des paillettes. Il y a des paillettes, mais c'est scintillant, pas pailleté. Vous voyez la différence ? C'est vraiment subtil, vous allez voir. Et ça, non. Donc du coup, je prends mon Shake & Glow. Et je vais en mettre des tonnes. Alors là, je vais le laisser sécher quelques secondes, peut-être 30 secondes. Et je prends ma petite éponge et pareil, je viens tapoter légèrement. En fait, l'astuce, c'est de mettre des produits comme ça en spray, parce que c'est ce qui manque. On ne va pas mettre des produits en poudre, ça me paraît logique. Et les presser dans la peau, tu vois. Pour que, j'allais dire, la peau se... J'allais dire, la poudre se liquéfie. Mais ce n'est pas ça, mais... Pour que la poudre, tu vois, elle absorbe, tu vois, elle boit. Et là, regardez, je vais avoir un teint glowy avec toute la poudre que j'ai mis. Il faut faire très attention aux yeux, par contre. Sachez qu'elle anti-serve que vous avez mis. Il y en a, ils ne sont pas compatibles. Comme il y a des produits qui n'aiment pas se mélanger entre eux. Voilà, faites le test. Mais ça, c'est juste génial. Regardez, qui est cakey, là ? Nobody's cakey. Je vais prendre un... Je vais prendre un... Comment ça s'appelle ? Highlighter. Je suis fatiguée. Et je vais mettre le Goldfix Plus, cette fois-ci, sur mon éponge, directement, pour le mouiller. Voilà. Je tapote ici. Il y a plein de paillettes. Je prends mon highlighter. Je frotte directement. Sur l'éponge, il y a le Goldfix Plus. Et là, ça va faire vraiment bonbon. Déjà, là, je parais gold. Tu vois, je parais déjà brillante. Alors que j'ai mis aucun... Ah si, j'en ai mis tout à l'heure. Déjà, là, waouh. Tu vois, et grâce à ça, tu vas voir que... Ça, en fait, aussi, ça va effacer l'effet cakey parce que tu vas être lumineuse. Tu vois, tu ne peux pas être lumineuse et cakey. Regarde-moi ça. De rien. De rien, les girls. De rien. Et là, tu ne seras plus jamais cakey. Tu seras toujours bien. Après, moi, je passe du cakey au luminus luminus. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous arrêter à la première étape. Si vous n'aimez pas non plus être une boule à facettes. Mais là, je trouve ça trop beau. Regardez-moi ça. Ça vous fait des pommettes scintillantes. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement enlevé mon effet cakey, les girls. Je suis là. Je suis toute... Oh my god. Oh my god. En tout cas, voilà. La vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait. Et ici, because... It's free. Et à activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mes petites passions. Bye. Sous-titrage ST' 501